Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Une fois de plus, l'équipe de Grand Reportage est contente de rentrer chez vous. Tout le plaisir est pour nous. Bienvenue à ce moment de découverte et de détente. Dites donc, Madame, Monsieur, quand vous entendez parler de Cana Sucre, de Guildive, de Clérin, de Rara et de Vodou, quelle est la ville du pays qui vous monte à l'esprit ? Bien sûr, c'est la ville de Léogan, surnommée la cité d'Anakauna. Mais sachez-le bien, il n'y a pas que cela dans cette commune qui se trouve dans le département de l'Ouest. Léogan, c'est avant tout l'histoire. C'est une grande partie de l'histoire d'Haïti. C'est également une tranche de la période précoloniale et coloniale. C'est les vestiges des différents moulins qui savaient broyer la cana à sucre dans le temps. C'est l'usine de Darbonne. C'est plus de 150 guildives dans toute la plaine. C'est la goutte Anakauna et Belok. La ville de Léogan, c'est aussi la culture des lacous, un héritage qui se transmet de génération en génération. La cité d'Anakauna peut être considérée comme l'une des villes importantes en matière économique. Elle est aussi l'agriculture. Bref, Léogan, cette ville qui est par-dessus tout l'histoire de l'Haïtien. Celui qui veut être un vrai. C'est ce que Grand Reportage vous invite à découvrir cette semaine. Bienvenue à Léogan. Léogan Dans le département de l'Ouest, au sud de la capitale, se trouve à environ 34 km de Port-au-Prince, une ville. Une commune qui traîne derrière elle toutes les charges historiques, coloniales et précoloniales qu'Haïti est connue. Léogane, ville surnommée la cité d'Anakaona, reste cette commune toujours accrochée à son histoire. Léogane fut la capitale d'Haïti, le nord ayant été ravagé par les ennemis victorieux. C'est-à-dire que dans les premiers moments, il y a eu le Léogane, il y a Guana. Mais avec maintenant le traité de Rizouic en 1697, où l'Espagne s'éda à la France le tiers occidental de l'île, eh bien, il y a Guana, il y a eu le transformé en Léogane. Sa tradition ancestrale, le vaudou en particulier, et son agriculture de base, dont la canne à sucre. Léogane, ville phare du Clérin et du Rara, un véritable phénomène culturel et social. La population de Léogane est estimée à plus de 200 000 habitants, éparpillée dans les 13 sections communales que compte cet arrondissement. Cette ville s'étend particulièrement sur une large et vaste plaine, utilisée principalement pour la plantation de la canne à sucre et autres denrées. Pour cerner et comprendre l'histoire de la ville de Léogane, il faut remonter à l'époque des Indiens. Selon certains historiens, la ville de Léogane aurait été le siège du casque Azaragua. Le royaume fut dirigé par le casique Boekio. Quelques temps plus tôt, c'était la sœur de ce dernier, à savoir la reine Anakaruna, femme de Kaonabu, qui dirigea le Maguana, qui a pris les règnes du Zaragua. Anakaruna, raconte les historiens, était douée d'un génie supérieur à son sexe. Malgré son implication dans la politique, elle était la poétesse, la samba, qui exécutait des chansons. Léogane, raconte les chansons, était douée d'un génie supérieur à son sexe. Plusieurs régions de cette ville du pays portent encore les traces de l'histoire coloniale. Il n'y a pas que des patrimoines matériels qui restent, tels les moulins de canne qui servaient dans le temps à broyer de la canne, des puits coloniaux et autres. Et puis ça, c'est seulement une vestige coloniale, ça que nous restons dans la ville-là. Sinon, en disant qu'en pleine âme, nous n'avons pas d'autres. Mais dans la ville-là, c'est ça seulement nous restons, qui m'a marqué un point colonial là. Et ça, son puits, il m'a parlé avec un historien, il m'a dit qu'il y a à peine une série de trois consens dans toute l'épublique d'Aïtia. Comme moi, je veux dire, les touts ont fait sous les couvris, ils ont fini comme si ils m'ont porté, ils ont porté par les autres. Et les grands séries de coût qu'ils prennent là, c'est simplement de dire là, comme on connaît que les pistes sont les organes de l'été, les organes de cas, c'est parce qu'ils ont des 10%. Donc, c'est ça qui dénonce le consens. Donc, si on peut, comme si nous faisons possible, nous, pour nous, qu'on est capable de conserver, j'ai été joué avec le ministre de la Culture qui était vigné, il y a quatre ou cinq ans de ça, que nous parlais de l'île, pour nous protéger l'île, mais par exemple, il y a rien qui fait de l'argent. Dans une caméra, maintenant, approché pour nous, comme c'est qu'il y a fait, qu'il y a pu avoir, jusqu'à présent, de l'eau qui l'a donné. Et il y a toujours utilisé de l'eau, maintenant j'ai vigné, de plus et de l'eau, ouais, 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 pour la construction. C'est parce que Demchita, là, c'est un puits qui datait de l'époque colombienne. Il dit que, l'époque coloniale, il y a un accours, il y a un monde. Et quand on est là, il y a un puits pour puiser de l'eau, pour faire tout le service qu'il y a, et il y a un monde, et il y a un monde qui est là. On les trouve un peu partout à travers la ville. Ils sont présents dans toute cette ville qui devraient être un musée colonial, si et seulement si, les autorités locales et gouvernementales prenaient le soin de les approprier au bénéfice de la nation. C'est ce qui est un monde sur ce, c'est un merveille. Je me dis bien que ces gens ont l'éteinte de la vie, et qu'ils ne se sont pas considérés comme une mervelle. Donc, là, on a pour la de la接te, et l'imagine de ça, c'est le gare. C'est un complot qui fait le machin. J'ai ce que c'est située là, il y a une스타 et il y a une grande rivière. Et puis il y a une barre d'alouages. Et puis il ne permet pas que l'on soit l'éteinte de la foule. Ça, il se passe un filet de la foule. et puis vire volant et puis qu'ils font moulin en marché. Donc, il y a 13 missions qui te font de moulin à l'eau. C'est le seul moulin à l'hôp. Mon cher, il y a deux qui sont faits, d'après les formations. Les producteurs qui sont en Europe sont faits deux. Vous êtes en Europe et vous êtes en Haïti. Eh bien, c'est ça que vous êtes en Haïti. Malheureusement, vu toute la turbulence, les gens qui ont dit qu'il y a une question de manque de leadership, vous comprenez ? Eh bien, maintenant, il y a un vestige comme ça tombe, vous comprenez ? Qui est capable de faire de la fierté à l'eau parce que son vestige colonial est extrêmement important. L'autre côté, c'est la rue qui est menée dans la poudrière et la rue, la poudrière, vous comprenez ? Donc, c'est là avant l'indépendance et même après l'indépendance, vous comprenez ? Vous comprenez ? Nous connaissons que, immédiatement après l'indépendance, vous comprenez ? Et, comment la mentalité aïtienne vous ? Parce que vous vous allez vivre dans la tentative éventuelle retour de francey qui après retourné pour vous mettre en esclaves, pour vous prendre terre encore, pour vous prendre des droits sous le territoire. Et, l'objectif de ça, on a construit plusieurs fôres, et accompagne de force et de construire des poudrières pour ne pas être rentré dans ce qui est lié pour prendre des armes avec les armes pour les armes et les armes sont toujours prêts pour ne pas l'avenir pour ne pas l'avenir pour ne pas l'avenir pour ne pas l'avenir donc c'est dans l'optique ça que j'en de bâtisse ça qui existe il y a point de si bon bon Dieu dans le ciel tellement chéi la vie ou en deuil te gen yon tant ou te si bel j'ou qui asse ou qui pilède nan nouvel bon Dieu papa fè yon mi at sottin dans le ciel souple pour ne pas l'avenir pour ne pas l'avenir on ne trouve pas seulement des patrimoines matériels à Léogane il y a aussi des patrimoines naturels les grottes Beloc et Anakaona en ce qui concerne la grotte Anakaona toute une série d'histoires l'accompagne la reine Anakaona semblait s'y rendre toujours pour se cacher et se mettre à l'abri des ennemis parfa ye peye il y a pa pouse de bout man la allez tèila ne balkon tu grand bai ou si bai kitou vin tu vin fe reseptyo l sa yon ki fait de man yon pa pe sayon yman sayon toujours gen pisee mouna voilà le jeu n'y a toujours dans la je me fiche à cette époque de la savoir tout le monde en passe bon moment ou la manger et jouer puis après y aller les cannes et se sont établies là après les gens se sont là là ils se sont là ils se sont là ils se sont là ils se sont là ils n'ont pas vu ils sont là ils se sont là ils ne sont pas là donc on voulait Je vous en prie. Aujourd'hui, cette grotte qui se trouve sur les hauteurs sert à d'autres dessins. On y vient. En tout cas, ce n'est pas pour se cacher. Léogane est aussi le lieu de naissance de plusieurs grands personnages qui ont fait flotter au plus haut sommet le drapeau national. Marie-Claire Heureuse, femme qui s'est liée à l'empereur Jean-Jacques de Salines par les liens matrimoniaux à l'église Saint-Ros de Lima. Jean-Claude Duvalier, gestin Henri dit coupé-cloré, Carole Demesmin. Permittons-nous pour moi, avant tout, c'est chalet de moins besoin. Malgré les quelques commentaires, les jeunes de Léogane restent attachés à leurs études. C'est à l'entrée de la ville que se trouve le lycée qui a contribué à la formation de plusieurs générations de Léoganais. Le lycée Anakaona de Léogane. Il y a des gens qui croient que je suis dans la classe moyenne, je ne suis pas dans la classe moyenne, je ne suis pas dans la classe moyenne, je ne suis pas dans la classe moyenne. Je ne suis pas dans la classe moyenne, je ne suis pas dans la classe moyenne, je ne suis pas dans la classe moyenne. La ville de Léogane est en vie. Le sport est l'une des principales sources de cette énergie. Deux équipes maintiennent le flambeau, Cavalli de Léogane et Valencia. Mon cher Fokmendou, une grosse rivalité dans les deux clubs, c'est qu'il y a une unité, c'est qu'il y a une grosse rivalité dans les deux clubs. Au contraire, les fanatiques Cavalli et Valencia sont un plaisir pour lui, les fanatiques Valencia et Cavalli sont un plaisir pour lui, qui ont des gens différents, puisque j'ai une opportunité de faire partie comme responsable de l'époque, pour lui, qui vont dans le pays. Il y a un petit univers qui a un de plus gros clubs, comme l'arrivée dans l'année de l'année, l'air en danger, et autant de familles, ce que j'ai vu avec tout le monde, pour ne pas tomber, pour être toujours capable de garder les subventions. Bon, ici nous sommes différents, parce qu'il a toujours travaillé sur le fanatiques Cavalli pour lui, Valencia en soit en deuxième division, et là-bas, il a toujours travaillé sur les rivalités, et là, il a toujours travaillé sur la rivalité, mais il y a deux groupe, Il ne faut pas oublier qu'au temps de la colonie, Haïti, autrefois Saint-Domingue, la perle des Antilles, avait fait prospérer la France au prix de rudes sacrifices. Un tiers de l'économie de la métropole française était reposée sur la production de la canne. Des esclaves, ceux qui travaillaient dans les vastes champs de canne à sucre, constituaient le moteur qui faisait tourner la machine infernale de la colonisation. La ville de Léogane et sa production de canne étaient aussi au cœur de cette dynamique. D'ailleurs, elle garde encore les vestiges. Pour avoir le tafia, il y a tout un processus. Le jus de canne subit différentes transformations. Edgar Beaumier semble en savoir beaucoup. Il y a tout un processus qui s'est composé de la canne, donc actuellement la, ce qu'il y a été macéré, la bouille la, il est presque prêt. Quand il commence à bouille, la bouille venez en haut et puis la tombe, ce qu'il y a été tombé, la pièce là prêt. Et puis le coup n'y a là, il y a qu'il y a eu, il y a eu pour l'eau, la couille, la couille. Et puis, il y a eu pour l'eau et puis le pral contre-transformation la coup n'y a. Et puis, il y a eu pour l'eau et le pral transforme en clé. Donc j'aime Doulala son production depuis à 2800 euros. La nous n'a guldiv pour voir le riche. Et je vous montre comment bagagez vous-même. La guldiv, c'est qu'on voit l'approche qui patroffe étranger avec les gens que les rentes qu'on fait avant 2800 euros. Et là c'est artisanat. On a prêché s'entrer et visiter pour nous voir. Donc c'est la guldiv qui marche avec bagage. C'est pas au guldiv, sans guldiv, au moins de 8 pièces, pièce sur ce genre de fusseur. Tu comprends? Et les mêmes, ils ont fait production à base de bagages. Bagages, c'est résidus qu'on allait au film, crassé qu'on allait au print juin. Et puis bagages, c'est les mêmes qu'on allait nous voir non l'autre. Guldiv, nous parlons qu'à comprendre ça mieux. Pour comprendre? Parce que nous n'avons juste une progression que le bagage a subi. Tu comprends? Donc ça, c'est bien sûr. Et c'est là que dans l'eau, vous mettez la préparation qui va le tourner en clairéant. Et là, dans l'eau, vous mettez le boule macéré. Et puis, les macérations ont fini prêts. Donc, vous croyez que là, l'air sont ensemble de microbes même qui ne se passe là qui permettent que la macération est faite. Tu comprends? Donc, à l'aide de courant sur ouen là, et puis, y'ou pral tire et matières premières là, qui pral transformant en clairéant. Y'ou pral lagel sa. Et puis, ça pral conduit. Tu comprends? Et puis, y'ou pral bouille là. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Et puis, de l'eau, où est-ce qu'il y a à gauche là? Les conserves pantinées là-dedans qui permettent que clairéant. Il y a à l'afri dit. Et puis, y'ou recueillent dans la base de courant. Donc, des fois, il y a dans la base de courant. Là, c'est clairéant. Tu comprends? Et Jean-Ouël, là, où est-ce qu'il y a 23, 24 degrés? Il y a un niveau, côté que mon bas de brel. Ici, il y a un plan de clairéant à 20 degrés. Tu comprends? Si le plus bas que ça, il y a un problème. Et si le plus bas que ça, il y a un problème. Il y a un problème, tu comprends? Et par rapport avec le cheminement, nous faisons déjà. Au cabinet, il y a une différence. Tu comprends? Donc, nous avons passé un griff de clairéant qui fait un clairéant qui utilise si l'eau. Et nous avons un griff de clairéant qui utilise jusqu'à l'eau et directement. Et dans ce cas, il y a des installations différentes. Et même si vous voulez, c'est cuvant de fer, vous comprenez? C'est jusqu'à l'eau. Mais, néanmoins, si vous voulez passer ici ou autour de la dame, pour que vous faites un clairé, il y a un problème. Tu comprends? Donc, je vois là, où est-ce qu'il y a une usine, c'est avec vapeur qui fonctionne. Ça, c'est un four, un chaudier à vapeur. Côté que vous mettez du fer exactement la dame. Et puis, de l'eau a tout communiqué la dame. Et puis, de l'eau qui peut le préparer à l'alcool, vous comprenez? Tout traversé vapeur, tout traversé vapeur, vous comprenez? Qui prépare l'alcool là, vous comprenez? Et les installations, vous ressentz, vous recuez le clairéant. Et le clairéant, vous comprenez de façon différente. Donc là, vous comprenez le clairéant qui fait jusqu'à 75-76 degrés. Mais le même, c'est un gros clairéant, le même équivalent à 24 degrés, vous comprenez. Vous comprenez? Les citoyens, vous gagnez même. Quelque chose à côté du passé, c'est notre rien qui est identifié. C'est le clairéant qui est identifié. C'est le clairéant qui est identifié. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? L'usine sucrière de Dabon, quant à elle, ne fonctionne presque plus aujourd'hui. Son temps de fonctionnement est réduit à 3 mois. Cette année encore, elle ne travaille pas. Le manque et la baisse de la production de la canne à sucre dans la plaine de Léogan et dans le département du sud du pays en seraient la principale cause. C'est un coup dur pour les planteurs et cultivateurs de la région qui jusqu'à présent n'ont pas encore reçu leur paye sur la récolte de l'année dernière. On ne peut pas parler de la ville de Léogan sans parler du côté légendaire, mystique et vodouesque. Selon un habitant de la commune, Léogan a plus de péristyle et de lakou que d'église. La pratique du vodou est plus qu'un art de vivre, une culture. Il n'y a pas de jambe du. C'est l'élément culturel. C'est l'identité culturel. Léogan a plus de péristyle et de l'église à l'église. Léogan a plus de péristyle et de l'église. La chasse la. Léogan a plus de péristyle et de l'église. Léogan a plus de péristyle et de l'église à l'église. Léogan a plus de péristyle et de l'église. pour les haïtiens croyants est un temple, un espace spirituel aménagé pour réparer les adeptes du vaudou c'est dans ce temple qu'ils y viennent pour vénérer les esprits, les lois c'est dans une certaine mesure leur espace sacré les lacous, dans le contexte haïtien est un domaine habité principalement par les gens de la même famille et du bon voisinage fort souvent dans ces lacous se trouve un mapou un arbre sacré qui selon les vaudouisants sert de reposoir pour les lois bon ok, mapou ça c'est mapou sous dambala qui revient avec caïsobo qu'est-ce et actuellement la moun ki ou gankaya la c'est Espera Michel ki ou gankaya sobo comme ou ancien moun ta l'oil tap palave nou dite espike nou le ane ou loa yo kou lev yo konsoti nan loa la al an dan kaya sobo le danse nan kombral komanse tout kou lev sot la ap mounte nan kaya la an le ane nou danse la 29 août ve le konsant abvini la ou jwen tout moun la tout moun tout de blan yon grand seremoni loa tout blan yon glou a la bon kom jodi anson joun nou vin fè sa brefman men mda sote mda invite nou nan grand seremoni 29 août anko pou nou vin pran bel imaj e ki gen nan ma pou an la parce que nan souz lo sa patikuliamman se yon nan kote dantik leo kan parce que sa li remonte a long dat et ke mwen men etan veteran me leve mjoun ni la chak ane yon balon visibilite ou fè seremoni sa kote ki ou se voa basen dan bala sa ou se voa tout ekip dan bala yo me ma poua se repouzwa yo e li ve di kelke chose e li an rapport li kou abite avek kai soubo kai loa leo di bagi loa se la repouzwa sa ou le repouzwa loa yo men se de yon ou vin celebre ou grand potomita ke lor salui kat fasad ou invite tout esprit l'est l'ouest nord sud nord sud vinil la savo de fer donc c'est ou elie ou elie en haut avec en bas au cours de notre tournage nous avons pris le soin de visiter certains péristiles et lakou qui se trouvent dans la région les pratiquants n'ont pas manqué d'expliquer les raisons qui les portent à vénérer les lois l'importance du potomitan des vevets et de l'assan il y a aussi un peu de modernité dans la façon de concevoir les temples vodou à léhogane au petit village un temple vodou moderne de la région l'esthétique ne dérange pas les lois donc le plus souvent qu'on a été dans le péristile où il y a des photos macabres où il y a des démons où il y a des mouns avec avec autre mais où il y a un temple aussi plaisant que l'homme était dans le péristile parce que l'idée que l'homme était dans le péristile c'est qu'il y a la peur qu'il y a un an mais la peur a son énergie le vod et tout mais où il y a un temple avec des photos plaisantes avec les vevets l'esprit c'est signature c'est les vevets donc où il y a un éducatif il y a un vevets il y a un question mais si il y a un peu de marcar il y a un puissant de courir donc là et l'homme vous dit qui ça vevets qui l'oua qui l'oua présente c'est signature ça vevets c'est signature l'oua donc m'on prale entre avec nous parce que m'on prene nous pas d'un pire de devant nous m'on prale entre avec nous la chaîne il y a un pont le virage ouat m'allez capitaux après la vie à votre bagarre et à votre s'envoie de l'acé d'évoire et que moi disons qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas parce que c'est là qu'il faut l'initiation là c'est c'est scott péto pour qu'il s'envoie des scott c'est parce que on va même faire on fait signe de la croire tout le monde pensez c'est christianisme c'est plutôt aux salutations des quatre éléments fait l'eau le feu l'air et la terre et donc et ça oui les scott c'est parce que tout à l'escarvage il y a tellement plusieurs tribus qui sont entrés que l'on va se concentrer pratiquement avec la croissance mais l'on va en chita l'on va dire l'on va même conserver exprimer le mardi l'autre l'a dit nous même tout à l'escarvite ce mardi il dit mais en tout l'escarvite il dit ça avec l'escarvite par exemple en pétro ou en pétro ou en pétro escott escott péto il dit que l'on va à l'escarvite si l'on va te saluer de nos jours pour certains Ongans les péristiles n'ont rien à cacher ils fonctionnent d'ailleurs comme des hôpitaux en offrant des soins spirituels à ceux qui croient frapper d'une maladie ou qui cherchent une réponse surnaturelle c'est clair pas de rien qui a fait en bas de table ici les hôpitaux les gens ne comprennent que ce sont des soins des soins des soins des soins des diables non c'est des soins très ouvert mais nous c'est l'hôpital oui oui c'est quoi c'est l'hôpital tout le soin nécessaire et puis après quelques jours c'est un handicap que le bon c'est ton qui a senti ou pas encore et puis poum vous voyez là mais jusqu'à présent comment malade depuis l'hôpital bon les plus ou moins parce que l'hôpital depuis jeudi n'est pas malade depuis jeudi eh bien il y a quelques symptômes qui t'avez avec lui particulièrement il y a deux là qui est en partie et qui ne peut pas sentir encore mais le rété youn n'est toujours absente il a toujours et on a continué baloumède pour nous finir pour nous c'est tout mal qui sou c'est la vie nous paye la vie c'est ce travail guiné et ceci c'est nature c'est la nature la nous utilise feuille glou wash c'est ça c'est ça c'est ce que nous utilisons pas particulièrement nous n'avons pas bon sucré mais ce qu'on comprenne sous-tête là c'est zeb la main non l'homme m'a l'éman 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 et puis nous faire compresseur et mettez sous-tête les cabroser avec florida et du coucoué c'est bien leo 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 Parler de Léogane, c'est parler aussi de l'un des plus grands phénomènes socio-culturels dans la cité d'Anakaona. La pratique et la culture du rara est tout un mode de vie. Parler de l'un des plus grands phénomènes, les plus grands phénomènes se sont éclatifs. Les gens, les plus grands phénomènes, ont été éclatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada il n'y a pas fait baudé, et puis Rara où on t'y a gen chale. Si Rara a fait défilé, là, si moi m'a devin Rara, il faut me mettre chale devant Rara. Si pas gen chale, pas gen Rara. Hop, moun ap chante, baye, moun ap souke tcha-tcha. Même si on a gen chale, même si on a gen chale, il faut que ça a gen chale. Si on a gen chale, si ça a gen chale, si ça a gen chale, on a gen chale. La fleur de Waz, un Thénor, Rara, Léo Gagnon, en parlant de Thénor, la fleur de Waz, Thénor, et Maris Caché, qui a fait son thème anniversal pendant Pascale Zala. Donc nous dit, l'équipe Maris Caché, bon travail, que nous passez vraiment une bonne centaine, parce que centaine d'existence, c'est par une mes affaires, c'est gros cause, nous espérez que Maris Caché a bon cent ans encore pour le fêter avec Génération Cabinio. Compliment avec Maris Caché, Ti Paimone, Tchajé Musique 2015, Maris Caché. Léo Gagnon, c'est Bastion. L'arra, c'est le plus bon rara. Mais l'histoire est que, bien avant l'époque escravagiste, il a commencé à avoir une forme de rara, avec l'Arena Nakaona, qui c'était le premier 100 bar que le pays a te connait. Et avec le temps, dans l'époque escravagiste, les Maris, qui étaient capables de faire forfait qu'on a fait pour les gens qui travaillent, les Maris, ils ont utilisé la forme de rara qui se sont en train de faire pour les pieds. Les Maris descendent, ils descendent en plein temps, et puis ils ont poussé les gens, ils ont poussé les gens, ils ont poussé les gens. Ils ont poussé avec leur forme d'expression, leur forme de rara qui se sont en train de faire pour les pieds. Ils ont poussé les tambours, ils ont poussé les sommets, et ils ont poussé les pieds en train de faire pour les pieds. Ils ont poussé les pieds en train de faire pour les pieds, ils ont poussé les pieds en train de faire pour les pieds. Ce sont les premiers aspects, les premiers étaux dans l'arara. Avec le temps, après l'indépendance, ensemble de leur monde qui ont poussé les pieds pour permettre que les pays aient l'indépendance, ils ont choisi la expression, la culturelle, pour permettre que tu ne peux pas pas le désir. C'est un grand d'appelé, de l'indépendance qui fombe et rara yo. Non, c'est ça que je dis rara dans la cour parce que c'est Ougan yo même qui te réuni avec moun dans la communauté yo pour vous permettre que yo kenbe qui tu sa, qui se rara normalement. Et avec le temps les vins fombe dans un rara avec bambou seulement. L'époque ça, c'est qu'on y a 11 bambou, gros bambou long, long, long 4-5 cm, 2 cm, 3 cm, 6 cm et puis vous fombe la bambou seulement et puis moun abdance y a chante, y a bain d'affia. Elle a une histoire riche en symbolisme. Toute une série de mythes et de légendes accompagnent ce rituel. Pendant la période pascale, c'est le rendez-vous annuel de tous les léoganais. Au point même, il y a un vieux discours légendaire qui accompagne cette culture. Légende que les habitants de cette commune ne veulent pas trop refiter. Si vous n'avez pas eu de rara, on ne le fait pas que les fames vous gânes vous perdrez les fames. Adi son nom, c'est un peu plus fort que vous n'avez pas eu de rara pour faire gestion de la famille. Les fames vous gânes aussi. Donc c'est des mouns qui perdent les éléments culturels de la famille. Et les garçons, ils sont satisfaits qu'ils font gestion parce que eux sont des gens. Ils n'ont emprunté. L'A-Rat ! Musique 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 ça a li kreye un sensation, un harmonisation de yen, ben et, avec le temps vingé, on l'autre baga kreye bengo, bengo a c'est l'ime qui metronome qui kembe rit gara pour gara nan vitesse il veut jouer a pour le kembel nan la gaj jazz, yore le sa kick men gara, yotilize bengo ki li men kabab kembe metronome en rit gara pour gare c'est normalement, avec le temps vingé yen, les instruments a cuivre comme trompette qui est entronisé d'abord, tout de suite après vingé trop bonne, yon a vingé basse, et a ouli elikon et puis vingé bariton c'est tout mariage d'instruments sao, qui ving ba nous et rara, san gé yen la, rara, y a potentialité c'est piko moyen, yon piko zouti ken gen amenon la pou nou kapab, ou moins, de devloppe surtout le organe kote basyon rara et rapital rara alors rara, de lojou nou kapab disem rara qui la, pou ti moun, gran moun n'y a pas de caddèque ingénie, ou non n'y a pas de coutu 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 qui a produit pour le pays et pour la communauté n'y a pas de coutu dans cette commune du département de l'ouest tout un rituel alimente et ponctue la tendance on ne campe pas une bande de rara au hasard c'est avant tout un héritage familial héritage qui se transmet de génération en génération la formule c'est qu'elle n'y a pas de coutu n'y a pas de coutu la formule c'est que de l'autre côté du tombeau les yeux qu'on croit fermer voient encore de l'autre côté du tombeau les yeux qu'on croit fermer voient encore alors c'est par ces mots que je résume la force mystique le côté mystique de l'éuganais et de l'éuganais l'éugan ville touristique il faut parler aussi de ses plages et de ses hôtels un côté pittoresque qui s'étale dans les profondeurs de la ville entre l'ancienneté et la modernité une ville sur mer et en montagne qui nous offre parmi ses délices des langues franciques un mer national que l'éugan nous partage généreusement à chaque saison fruit dans sa culture rapporte beaucoup à la ville et il y a un élément qui est extraordinaire que nous même nous trouvez l'éugan qui n'ont pas génére en ce côté d'un pays de l'éugan qui génére et économiques qui n'ont pas de l'éugan pour nous mettre en valeur dans le cadre du développement touristique de l'éugan de l'éugan malgré le tremblement de terre de janvier 2010 qui a durement frappé la cité d'anakaona comme le phénix la ville renaît de ses cendres toute belle musique a une fin on a la peine de s'arrêter de vanter les mérites de la cité d'anakaona une ville au charme tellement passionnant qui propose une vitalité et un reposoir pour tous les esprits un mystique pour les croyants un tafia pour les assoiffés un rara pour les jouisseurs l'éugan comme au bout des ans est là son coeur bat encore elle traîne son histoire et vous invite aussi à sa découverte le Léogane et fière de l'être Class intos élèves n'écoutes quocières qu'elles sont les bagpipes à l'homme envers C'est Marie-Claude, je suis fier parce que je suis Léoganez. Je suis fier parce que je suis Léoganez. Je suis Léoganez et je suis fier pour dire que je suis Léoganez. Je suis Léoganez et je suis fier d'être Léoganez. Et c'est avec un plaisir que vous continuez de dire que je suis Léoganez. Je suis fier, je suis fier, je suis fier. Léoganez, je suis fier. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi ce grand reportage. Émission dont l'objectif et la mission sont de vous inviter à découvrir et apprécier les valeurs et les richesses d'Haïti. On ne doit pas oublier de remercier toute l'équipe de Télé-Pacifique et particulièrement toute la population de Léoganez qui a participé à la réalisation de ce numéro de grand reportage. C'est un plaisir pour nous d'avoir été en votre compagnie. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501